Bonjour, je m'appelle Pierre Tramembert, je suis adjoint à la directrice du développement et des relations avec les entreprises et je suis en charge des partenariats innovants et de l'incubateur d'entreprises IMT Atlantique. L'incubateur IMT Atlantique, au-delà d'un lieu d'accompagnement de start-up, est la plateforme d'innovation entre les entrepreneurs et l'école. Actuellement, nous sommes aux alentours d'une quarantaine de projets accompagnés. Depuis l'origine de 1998, on en est à 250 projets de start-up créés et un peu plus de 2300 emplois nets sur le territoire. Les domaines d'incubation sont naturellement les domaines d'excellence de l'école, à savoir le numérique sous toutes ses formes, les numériques et ses applications en santé, en environnement, en énergie, en industrie du futur. Moi, c'est Théo Fontenay, je suis étudiant IMT Atlantique et en parallèle fondateur de la start-up Metcher. Nous, on aide les écoles et les entreprises à immortaliser leurs événements. Pour ça, on a développé une application mobile qui permet à tous les participants de partager leurs photos. L'idée, c'est d'aboutir à un souvenir concret, comme ces posters qu'on peut voir derrière moi, qui sont des souvenirs des événements à Metcher. Partout où nous sommes présents, à Brest, à Nantes et à Rennes, nous proposent des services sur mesure, mêlant de la recherche, du soutien par les étudiants, des plateformes, des financements et de l'accompagnement, bien sûr, managérial à l'entrepreneur. L'incubateur m'accompagne sur plusieurs points. Tout d'abord, ça m'a permis de découvrir une communauté d'entrepreneurs qui sont incubés ici, qui me permettent de grandir avec mon projet au sein de l'incubateur. Et ensuite, ça m'a aussi permis de découvrir plein de domaines complémentaires à ma formation d'ingénieur. Grâce aux ateliers, j'ai pu découvrir les aspects commerciaux, les aspects juridiques, financiers. J'ai aussi la chance d'être dans une école qui met en avant l'entrepreneuriat et qui soutient les étudiants-entrepreneurs. Pour ça, j'ai pu bénéficier de différents dispositifs qui m'ont permis de développer mon projet en parallèle de mes études. La vision de IMT Atlantique, c'est vraiment de former des ingénieurs capables de s'adapter aux transitions actuelles et futures. De ce postulat-là, on propose un parcours entrepreneur, mais dans lequel, en réalité, on a deux exercices, en première année et en deuxième année, qui sont obligatoires pour tous les étudiants et qui touchent plutôt à développer des compétences liées à l'intrapreneuriat. On va leur apprendre à mener des enquêtes terrain qualitatives, à travailler en collaboration, à développer leur curiosité et aussi à les savoir soutenir tout seuls, parce que finalement, ça leur servira autant en entreprise que s'ils créent leur propre entreprise. On fait en sorte que pendant le parcours étudiant à l'école, les étudiants puissent rencontrer un maximum des entrepreneurs, d'ailleurs de toute taille d'entreprise en réalité, mais à travers des conférences, des témoignages et aussi en travaillant sur des projets pédagogiques pour des startups ou des TPE, PME innovantes. Et en plus de ça, on accompagne les étudiants entrepreneurs qui réussissent à obtenir le statut national d'étudiants entrepreneurs et on les accompagne comme n'importe quel porteur de projet incubé dans l'incubateur. Un petit conseil pour ceux qui sont étudiants et qui voudraient entreprendre, n'hésitez pas à vous lancer. Moi, j'ai hésité un petit peu au début, je me suis lancé aujourd'hui, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Donc vraiment, croyez en votre projet et allez-y, lancez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada